La valeur du patrimoine fruitier de l'humanité, il y a des industriels qui s'y intéressent de très près mais qui ont tendance à se l'accaparer. Nous on est plutôt dans l'idée que c'est un patrimoine qu'il faut développer et surtout qu'il ne peut vivre que s'il est usé, s'il y a une utilité et si les gens font usage. Je suis membre fondateur de Pays-Arbres et j'ai fait bénévole pendant trois ans et demi c'est vraiment l'idée de redonner le goût aux gens de pratiquer la greffe pour travailler sur le côté vivrière, sur le côté de rendre les territoires nourriciers vraiment. C'est sortir un peu de l'idée que d'un côté il y a des producteurs et de l'autre il y a des consommateurs, c'est à dire qu'on peut tous être attracteurs de notre nourriture, enfin de ce qui nous fait vivre finalement. Il y a énormément d'alternatives aujourd'hui où on apprend qu'on peut faire de l'énergie de soi-même si on vit à côté d'une rivière et bien on se rend compte aussi que si on a accès à la terre on peut produire et que finalement l'abondance si on sait y faire et si on sait accompagner la nature dans ce qu'elle nous montre et dans les chemins qu'elle nous ouvre, on a une vraie capacité d'agir avec elle et on a une vraie capacité de recréer de la ressource et finalement les fruits que tu manges sur l'arbre que tu as greffé tu vas pas les acheter au magasin, on sort aussi des rapports directement marchands. Donner un maximum d'informations pour que les gens retrouvent le pouvoir d'agir et remettre en lien aussi les gens avec leur environnement. On travaille pour soi mais on travaille aussi pour ceux qui viennent après et ça c'est beau aussi. On est vraiment sur l'arbre fruitier, on va parler de comment on plante bien un arbre, comment on greffe un arbre, comment on peut fabriquer un arbre en semant un pépin et en le greffant plus tard. On va sur des parcelles qui sont là, on les regreffe et on installe des vergers. On fait ça aussi le long de voies des chemins avec des collectifs dans des villages qui nous contactent et donc on va vers les habitants, on leur apprend à greffer et surtout on les remet en lien avec le chemin qu'ils empruntent régulièrement et nous c'est vraiment ça qui est intéressant. On gère aussi des parcelles, c'est à dire on essaye de récupérer des parcelles qu'on essaye de collectiviser aussi et qu'on va entretenir avec les adhérents. On a un petit noyau dur, on a dix membres très actifs et très très mobilisés que je remercie pour tout le travail qu'ils amènent et tout ce travail qu'ils donnent à la collectivité et à la communauté. Et puis au-delà de ça, les adhérents, on se retrouve régulièrement autour des vergers qu'on gère. Alors ici c'est une parcelle qu'on gère en collectif donc il y a toujours des petits travaux, il faut tailler de temps en temps, il y a les récoltes bien entendu qui attirent toujours du monde et on gère comme ça trois ou quatre parcelles de vergers qu'on a souvent récupéré et dont on a la gestion en commoda. Les cinquante adhérents de pays arbres, on n'est pas toujours cinquante sur la parcelle mais on est toujours une petite dizaine à travailler sur ces vergers et puis ça permet aux gens d'avoir accès à des fruits qui évidemment ont travaillé sans traitement de synthèse. Ça nous arrive d'utiliser des plantes pour traiter les arbres mais c'est tout. On a récupéré des parcelles qui étaient déjà en production ou qui avaient été en production. On a une parcelle d'amandiers, il y a une cinquantaine d'amandiers qui sont en production où on récolte. On gère un autre verger diversifié où il y a régulièrement des récoltes en été qu'on partage avec les adhérents. Donc ça permet aussi d'avoir accès à des produits de qualité contre moyennant investissement. Et puis ici on a des récoltes en devenir. Alors là ça fait trois ans qu'on greffe sur cette parcelle et on a déjà les premiers fruits noués cette année. Donc on va commencer les récoltes aussi petites soient-elles. L'arbre ça nous inscrit dans une autre temporalité. Les gens finalement ils ont une idée de pourquoi ils vont se promener. Ils vont se promener pour entretenir les greffes qu'ils ont fait. Donc ça les remet vraiment en lien. Et ils retrouvent ce lien finalement. Ils se rendent compte qu'une culture c'est ça. Vivre ensemble c'est ça. C'est interagir avec les autres. On est tous en interdépendance. Et la greffe elle est pour moi elle est symbolique de toutes ces histoires-là d'interdépendance, de vivre ensemble, de biens communs. Et c'est ça qui me plaît beaucoup dans cette idée-là. On est vachement heureux parce que ça fait quatre ans qu'on a monté cette association. Et depuis peu on organise des bourses aux greffons. Alors le greffon c'est le petit bout qu'on va chercher dans les arbres pour le greffer justement. Et il y a quatre ans de ça on aurait organisé des bourses aux greffons. Personne ne serait venu échanger des greffons. Aujourd'hui on a tous les gens qu'on a formés qui viennent avec des bottes de greffons et donc des potentialités de vergers dans les mains qui échangent un tel, une poire qu'il a dans son jardin, qu'il a récupéré de son papy. Il y a toute une vie qui émane de toutes nos actions. Et ça c'est très touchant aussi de se dire que c'est positif, que ça avance, qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de retrouver ce lien et ce sens dans leur vie. Et qu'on est de plus en plus nombreux à œuvrer pour la souveraineté alimentaire de nos paysages, pour que nos échanges aient du sens, pour manger plutôt les produits d'un paysan du coin parce qu'on le connaît. Tout ça pour moi c'est quelque chose qui est en train de se tisser et qui est loin d'être anodin. C'est un vrai changement de société qui est en train de se dessiner là, bien à l'abri des bureaux ministériels qui n'en voient pas encore la réalité. On fait des greffes sur des arbres qui poussent naturellement et spontanément. A savoir qu'on va greffer des arbres domestiqués par la culture sur des arbres qui sont là depuis très longtemps et qui sont génétiquement adaptés à leur environnement. Donc on fabrique des arbres fruitiers qui sont très résilients, qui résistent à la sécheresse parce que le racinaire qu'on utilise, il a la capacité de vivre là où il est, c'est-à-dire dans son écosystème naturel. C'est un éco type qui correspond à l'écosystème et qui correspond depuis longtemps parce que ça fait des générations d'arbres qu'il est installé là. L'arbre il n'a pas la capacité de se déplacer mais il a une capacité adaptative qui est énorme et donc au fur et à mesure du temps l'arbre il a une mémoire aussi et donc travailler avec le local en termes de ressources végétales ça a du sens parce qu'on bénéficie de cette mémoire et de cette connaissance du végétal. Il y a une intelligence de l'arbre, une intelligence adaptative. On bénéficie de cette intelligence parce qu'on va utiliser, même si on travaille à partir du semis, des pommes qui ne poussent pas loin pour les planter et puis une pomme qu'on connaît pour la greffer, qui ne poussent pas loin non plus. C'est fantastique, moi je trouve ça absolument fascinant cette idée que le végétal finalement il n'a pas de sénescence programmée et il n'est pas programmé pour mourir et si on lui donne régulièrement des nouvelles racines par ce geste qu'est la greffe, on participe de son immortalité et de sa conservation. Aujourd'hui quand je transmets ce plaisir que j'ai à greffer, je sais que je suis à ma place. J'ai eu un deuil assez compliqué dans ma vie et j'avais beaucoup de mal à revenir vers les humains. Je trouvais que les humains c'était pas très intéressant et c'était triste ce qu'ils mettaient en place, ce côté chacun dans sa boîte et dans sa cage et qu'il n'y a plus du coup de rapport avec les autres et tout le monde qui pense à son petit intérêt personnel. Et finalement les arbres ils m'ont remis sur le chemin du bien commun et de cette chose qui me semble fondamentale qui est être au monde c'est être avec les autres et c'est les connaître et c'est savoir les apprécier pour ce qu'ils ont de différent aussi. C'est pour ça que j'aime tant les arbres parce qu'ils m'apprennent qu'on apprend beaucoup de la différence et de ce qui ne ressemble pas finalement et qu'on a beaucoup de choses à s'apporter. Quand je parle de bien commun c'est que je pense qu'on peut aussi développer des choses qui ne soient pas vendables, qui n'ont pas de prix, ça n'a pas de valeur, ça a énormément de sens pour moi de retrouver ces fruits oubliés, de permettre aux gens de se rendre compte qu'ils ont du pouvoir, leur redonner du pouvoir avec ce petit geste qu'est la greffe, ils se rendent compte qu'ils peuvent transformer finalement. C'est une façon, il n'y a pas de doute quoi, quand tu vas greffer un arbre et que dans cinq ans tu auras des poires, ton geste il a, tu sais tout de suite, enfin le résultat il est visible tout de suite quoi. La paysannerie vivrière familiale, elle a complètement disparu. Aujourd'hui je ne sais plus je crois qu'on est à 6% de paysans, il y a 60 ans en arrière, il y avait 80% des gens qui avaient un rapport à la terre et qui avaient un usage de l'endroit où ils habitaient. Aujourd'hui quand on regarde les paysages qui nous entourent on se rend compte qu'on est entouré par une forêt méditerranéenne qui est complètement nouvelle dans l'histoire de l'humanité, ça veut dire ça fait dix mille ans qu'on n'a pas vu ça. C'est à dire que le paysage qui est en train de se réinstaller sur nos terres c'est un paysage qu'on n'a pas vu depuis le néolithique. Finalement si on regarde le paysage aujourd'hui on se dit l'homme qui vit au milieu de ça, il n'a plus aucune culture, il n'interagit plus du tout avec son territoire et il laisse la nature sauvage se réinstaller complètement. Ça veut dire aussi que qu'est-ce qu'il mange quoi ? Donc il mange parce qu'il a un accès au supermarché mais si demain cet accès il cesse, on se rend compte que nos territoires n'ont plus la capacité de nous nourrir parce que les gens qui l'habitent n'ont plus de culture. Quand tu achètes un fruit à n'importe quel supermarché, non seulement il est insipide parce que les modes de production qui incitent le producteur à faire de plus en plus gros, à arroser terriblement, ils font finalement presque du hors sol en plein champ. Finalement on se retrouve et même il y a des études qui l'attestent que les fruits industriels aujourd'hui n'ont plus aucune qualité nutritionnelle. Donc au delà de ça je crois qu'il y a même, pour moi il y a une idée de santé publique là dedans. On n'a pas le choix quoi, il faut retrouver des aliments vivants, il faut manger du vivant. On s'inscrit dans un cycle de prédation, c'est ce qui nous fonde et dans ce cycle de prédation on doit se nourrir de la vie, c'est ça qui en fait l'essence. Et donc on doit se nourrir de nourriture vivante et la nourriture qui est vendue par les supermarchés, non seulement elle nous ruine, elle ruine nos territoires parce que tout l'argent qu'on investit dans un supermarché, il quitte le territoire immédiatement pour aller je ne sais pas moi au Luxembourg ou dans d'autres paradis fiscaux, alors que quand je vais aller acheter une caisse de cerises, même si c'est pas moi qui la produit mais que je vais la prendre au producteur qui habite à côté de chez moi, l'argent que je dépense il va pouvoir lui le réinvestir dans le local aussi. Ce geste là a participé à la domestication des fruits et nous a permis aujourd'hui de pouvoir profiter de fruits absolument succulents de toutes sortes. Ça permet de maintenir une variété à l'identique, ça s'inspire du végétal qui a une capacité de... c'est immortel les armoins, quand on mange une granny smith aujourd'hui, on mange toujours une pomme issue d'un pépin, qu'un jour madame smith a jeté une pomme dans son jardin et il y a un arbre qui est né. Toutes les granny smith aujourd'hui, que l'industrie s'est complètement emparée de la granny smith parce que c'est une pomme qui a beaucoup d'avantages, elle résiste bien aux maladies, elle se plaît dans beaucoup de terroirs et aujourd'hui les milliards d'hectares qui sont cultivés en granny smith viennent tous du pépin du même arbre. Ça demande de se mettre en lien, de connaître un peu mieux ces étranges êtres vivants que sont les arbres et qu'on a tendance à oublier un peu dans le règne du vivant. Pourtant il y a beaucoup de vie de ce côté là, c'est 80%, plus de 80% de la masse vivante de la planète, elle est végétale, donc ça, ça nous fascine beaucoup. Et bien se dire qu'on participe de cette vie aussi, que voilà, la photosynthèse c'est le fondement du monde dans lequel on vit. Le monde n'est vivable que parce qu'on est entouré par des êtres photosensibles et pratiquant la photosynthèse, ça crée du sucre et ce sucre il est à la base de tous les règnes, que ce soit les champignons ou les humains dont nous sommes et les animaux. On fait beaucoup de formations sur la greffe, là par exemple depuis début mars on en fait une par semaine, on en vend pas mal aussi à l'extérieur, à d'autres associations. Moi ça fait un mois et demi là que toutes les semaines, le week-end, je donne ces petites formations là qui sont des initiations à la greffe sur une journée. On essaye d'être très accessible en termes d'argent aussi, sinon on a fixé le coût d'une journée de formation à 30 euros et on insiste beaucoup sur le fait que même si les gens n'ont pas l'argent pour se former, ils viennent, ils donnent cinq balles, ils donnent ce qu'ils peuvent, c'est pas ça qui nous motive, c'est vraiment pas l'argent qui nous motive à Paysar. J'ai eu une vie assez complexe et j'ai fait plein de choses dans ma vie, j'ai fait maçon, j'ai fait technicien pour le spectacle, j'ai travaillé, j'ai eu des périodes où j'ai pas travaillé pour vivre un petit peu dans ce qu'on appelle l'alternative, j'ai vécu en collectif, j'ai fait plein de choses, j'ai rencontré les arbres tardivement dans mon parcours, ça m'a énormément aidé moi à être au monde et à être heureux au monde de connaître les arbres et aujourd'hui j'ai l'impression un peu de rendre tout ce qu'ils m'ont donné en faisant de la transmission et en accompagnant les gens dans l'acquisition de ces savoirs. Il y a quinze ans quand j'ai démarré là-dedans, j'ai rencontré un monsieur qui était déjà un monsieur à l'époque, qui est monsieur Maurice Chaudière, qui est un peu connu maintenant, qui commence à publier pas mal de livres chez Actes Sud autour de la forêt et du côté nourricier et du fruit et des arbres, c'était un type passionnant, un naturaliste vraiment talentueux et je l'ai accompagné pendant de nombreuses années parce qu'il était déjà un peu âgé, il y voyait pas bien, il faisait des conférences un peu partout, j'ai fait chauffeur pour lui et du coup j'ai partagé de la route et on discutait de la nature, de la culture, qu'est-ce que c'est être cultivé, qu'est-ce que c'est avoir de la culture, finalement cette culture c'est cette façon qu'on a d'interagir avec les autres. Comme il y a beaucoup moins de paysans, il y avait beaucoup moins de gens qui pratiquaient cette greffe et on se rendait compte que les vieux poiriers, les vieux fruitiers qu'on peut trouver sur le coin des parcelles ou dans les jardins, finalement c'étaient les derniers représentants de variétés qui sont là depuis longtemps pour certaines, donc qui sont très intéressantes en termes de biodiversité et de patrimoine de l'humanité quoi, c'est un vrai patrimoine de l'humanité cette sélection qui a été faite par des générations de paysans. On travaille avec des tout petits moyens, on n'est pas en quête de subvention, moi je suis nouvellement salarié de l'association depuis six mois mais j'ai fait bénévole pendant trois ans et demi, c'est essentiellement du travail sur le bénévolat, donc ça effectivement c'est une difficulté, c'est-à-dire retrouver le goût du bien commun, travailler pour le patrimoine collectif de l'humanité, ça porte pas forcément ses fruits si je peux me permettre l'analogie. Puis ben c'est des idées finalement qu'on a un peu perdu le bien commun, moi c'est quelque chose qui m'est très cher, travailler pour le bien commun c'est quelque chose qu'on fait plus parce que tout le monde est un peu retranché dans des problématiques personnelles qui fait qu'on quitte un peu l'ensemble dans lequel on évolue et donc ça c'est pour nous, on peut parler d'une difficulté mais une difficulté tout à fait surmontable parce que finalement quand on commence à toucher à ça on y reprend goût. De pas avoir peur de ça, alors je parle de la greffe végétale souvent les gens ils viennent en formation ils disent mais ça a l'air très compliqué et tout. Greffer c'est vraiment facile, alors trouver des ressources locales, voir des associations comme la nôtre, il y en a plusieurs, on n'est pas les seuls à pratiquer ce genre de choses, venez nous rencontrer, on se déplace aussi, on peut répondre à la demande, on peut se déplacer, organiser des formations chez vous justement autour de groupes de personnes qui sont motivées mais qui n'ont pas forcément la technique. Nous on accompagne des groupes justement pour retrouver cette technique et ce goût de greffer. Il faut se former bien évidemment, il y a des techniques, il faut retrouver ces vieux savoirs paysans, encore une fois on n'a rien inventé mais voilà aujourd'hui il y a plein de façons de se former, l'information circule, moi je suis confiant. Pour moi le message du végétal c'est vraiment le message de la vie, c'est 90% de la masse vivante de la planète qui s'exprime là, la photosynthèse c'est le cœur du monde, c'est ça qui fonde le monde, on ne peut pas s'en passer et interagir avec eux c'est aller dans le sens de l'intelligence. Pour moi le message du végétal c'est vraiment le message de la vie, c'est 90% de la masse vivante de la planète qui s'exprime là, la photosynthèse c'est le cœur du monde, c'est ça qui fonde le monde, on ne peut pas s'en passer et interagir avec eux c'est aller dans le sens de l'intelligence. Allez-y, c'est facile et c'est pas cher, je montre toujours ce petit outil parce que c'est l'outil de la transformation. Donc on peut changer le monde avec un greffoir et un peu de technique.